Qu'est-ce que tu as installé? Oui, je pense que ce que nous avons regroupé aujourd'hui, c'est l'installation de la commission. Le ministre a installé la commission, la commission est 8 membres. Ce que tu as vu, c'est la commission du travail. Le travail est un règlement intérieur que nous devons l'adopter. Le règlement intérieur, c'est ce que nous devons travailler. Je pense que dans un avenir très proche, nous devons regrouper, adopter le règlement intérieur pour nous permettre de commencer le travail. Quelle est la commission? La commission est l'attribution de la Côte de la presse. Nous attribuons les cartes nationales de presse pour sortir de l'école de formation. Nous validerons leurs expériences avant de leur donner les cartes nationales de presse. Il y a donc une Côte de la presse. La Côte de la presse a proposé la personne qui est le journaliste. La personne qui a été écrite de l'école de formation, et qui tire l'essentiel de ses revenus dans ses fonctions de journaliste. L'article n'était pas posé de problème. Mais il y avait un alinéa, le paragraphe 2, qui a été posé de problème. Parce que si vous n'êtes pas écrite de l'école de formation, vous pouvez être un journaliste si vous n'avez pas d'être dans une rédaction régulière. Il n'y avait aucun critère de formation, il n'y avait également la commission de validation. Mais c'est ce que je disais. Il faut qu'on soit dans une école de formation pour avoir 4 nationales de presse. Si on soit dans une école de formation, il faut avoir une licence et deux ans de pratique journalistique. Pour venir à la commission pour valider l'expérience. Si vous n'avez qu'une autre chose, il faut qu'il y ait des pratiques journalistiques pour valider l'expérience. Je pense que la commission, c'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez. Quelle carte a-t-elle? Quelle carte a-t-elle? J'ai pensé qu'aujourd'hui, avec la cote de baisse, on ne peut pas le considérer comme journaliste. Donc la carte a-t-elle, elle doit respecter les règles. C'est ce que vous connaissez. Parce que si vous regardez la cote, non seulement qu'elle doit avoir la carte nationale, mais qu'elle doit dire qu'elle doit travailler. Parce qu'il y a un journaliste qui doit comporter. Il y a un journaliste qui doit travailler. Il doit collecter la vérification et la diffusion d'informations. Mais il y a un comportement que vous connaissez. Il doit respecter un certain nombre de fondamentaux. Il doit faire ce que vous connaissez pour permettre le travail convenablement. Il ne doit pas le faire. Il ne doit pas le faire. Il doit faire ce que vous connaissez. Il doit faire ce que vous connaissez. Il doit le faire. Il a également des sanctions. Je pense que c'est la cote de prévoir. Donc il doit faire ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez. J'étais la Commission nationale de la carte de presse. J'étais beaucoup de membres de la presse. Il s'est réveillé. 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 Lorsque nous met par jour C'est ce qu'on a fait. La commission est venu à la commission pour la boîte de comté. La commission est venu ici pour sortir de l'eau dans la boîte. Mme Fekhebe, tous les journalistes, techniciens, caméramans, photographes, tout le monde est venu dans le milieu. La loi déterminait ses fonctions et ses rôles pour leur donner une bonne chose. C'est ce qu'on a dit, je n'ai jamais créé une carte de presse. C'est ce qu'on a fait. Il y a beaucoup de gens qui ont mis le premier des ministres et les députés. Il faut d'abord respecter, déposer les documents qu'ils ne voulaient pas. Par exemple, quand on a des ambassades pour déposer visa, on lui demande de la carte de presse. Ce n'est pas là qu'elle va prendre. Avant de parler de la carte de presse, on va faire des questions, on va dire qu'elle va prendre la carte. Il faut prendre le droit. Il faut faire le dépôt. Et puis après, mais Inch'Allah, je pense que la Commission va faire le travail en sachant qu'il y a des autorités administratives. Aujourd'hui, je suis d'accord avec ce qu'on peut saisir les tribunaux, notamment l'Assemblée administrative de la Cour suprême. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle de l'assainissement. Ce n'est pas le cas de l'assainissement. Il y a des autorités qui permettent de l'assainissement de l'assainissement de l'assainissement. Au contraire, il y a des devoirs de l'assainissement. Bien entendu, vous pouvez exercer votre liberté, mais vous pouvez exercer un tout responsable. Dans ce cadre-là, et je vous le dis, pour que vous le connaissez, les gens ne soient pas les autorités. Mais ils ont dit que toutes leurs cartes, si vous faites vos deux, vous pouvez prendre une carte correcte. Ou vous pouvez proposer à la Commission de l'assainissement. Ce n'est pas parce que vous avez une carte, que vous commencez à faire ce que vous faites. Donc, c'est un des points que vous avez fait sur l'assainissement. En attendant, il y a des points, comme par exemple l'obligation qui sera faite aux médias, de respecter la convention collective. C'est ce que vous avez fait sur les conventions. Inch'Allah, jeudi, si vous avez un point de presse, vous pouvez vous détailler. Parce que le 26 passé, nous nous sommes tous. Le 26 janvier 2019, nous avons eu un an. Donc, dans ce cadre-là, il y a une réunion que nous prévoit dans cette semaine. Nous allons faire un point de presse pour discuter tous les points que nous avons engagés de l'Assemblée générale d'incomité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...